Chaque année, les chrétiens catholiques se préparent à la célébration de la Pâque en observant un temps de carême. Durant 40 jours, ils s'abstiendront de diverses choses, dont la nourriture, pour se tourner vers Dieu dans la prière et le partage. C'est un plaisir de recevoir le Père Éric Norbert à Bécamp. Il est curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Bienvenue mon Père à ce numéro de C'est-à-dire. Alors, avant le mercredi décembre, il y a le Mardi Gras. Que signifie cette célébration pour le chrétien catholique ? Alors, je vais dire un grand merci à la télévision Cet Info pour l'occasion que vous me donnez d'abord de souhaiter un très bon temps de carême parce qu'effectivement, nous entrons bientôt dans ce temps fort de 40 jours de jeûne, de prière, de privation. Pour les chrétiens, c'est un temps très important. Alors, la question que vous me posez est en lien justement avec le carême. Alors, nous savons que nous, Africains, nous avions notre religion à nous, une religion traditionnelle africaine. Nous allions dans nos bois sacrés, dans nos forêts sacrées, dans nos rivières sacrées. Nous avions nos religions avec nos génies. Et voici que les missionnaires arrivent, mais avec les missionnaires arrivent aussi les colonisateurs. Ils viennent avec le P, les canons et tout ça. Bon, les missionnaires, ils arrivent avec la Bible, la Sainte Bible. Et ils nous enseignent, nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres ont entendu l'appel, ils sont revenus. Donc, ils ont adopté leur religion, la religion chrétienne. Et cette religion a une tradition, a une histoire. C'est ainsi que, pour pouvoir répondre à cette question, il faut situer dans un contexte global la religion chrétienne avec toutes ses fêtes. C'était, je crois, au XIIIe, XIVe siècle où le Sénat a décrété qu'il nous faut désormais faire en sorte que nous puissions avoir un calendrier. Donc, les pères de l'Église ont souhaité avoir un calendrier des fêtes bien canalisés, tout cela. Donc, Noël, Pâques, le carême, le temps de carême. Alors, donc, au fond, le mardi gras, puisque le carême commence au mercredi, le sang, le mardi gras, pour répondre à la question, le mardi gras était d'abord une fête des Romains. C'était une fête un peu païenne. Les Romains ont décidé de célébrer l'ordre des choses parce que c'était la nature qui reprenait. C'était la fête, ils ont décrété ce jour-là pour fêter, pour faire bonbon, c'est un repas mardi. Et donc, bien sûr, quand ils ont colonisé aussi, les Français ont été colonisés, n'est-ce pas, qui ont pris les fêtes de leurs colonisateurs et ils nous ont passé cela. Et donc, les Romains avaient cette fête, c'est une fête agraire, au fond, un peu païenne, où l'on investe tout, où les grands chefs, les patrons, deviennent au fond les petits, les petits servent les patrons, où tout le monde est habillé en carnaval. C'est un peu la fête des masques, où on cache tout, on transgresse tout, c'est la fête, c'est une sorte de libertinage, on vit, et l'ordre est inversé. Et cette fête-là, les chrétiens, avec les pères de l'Église, ils ont dit, non, pour nous, il nous faut, bientôt nous entrons dans le temps de carême, mais avant d'entrer dans le temps de carême, qui est un temps de privation, il faudrait que les chrétiens puissent se rassembler, il faut faire de bons repas, ils l'ont fait, donc avec les déguisements, avec les rassemblements, avec la fanfare, les gens célébraient là. En Europe, par exemple, c'était le carnaval, le temps de carnaval, où les gens se déguisent, les gens défilent avec des chats, et nous, nous avons essayé de prendre ça un peu ici, vous voyez que les mardés, dans nos écoles, un peu partout, les enfants sont déguisés, les chrétiens sont déguisés, c'est le carnaval, c'est la fête. Tout simplement pour dire que le mercredi, donc le lendemain, ça va être le temps de privation. Donc il faut faire cette journée de bonbons, de fête, parce qu'avec le temps de carême, on va se priver de viande, on va se priver d'œuf, dans tout ce qui est gras, d'une certaine manière. D'où le nom de mardi gras, parce qu'on mange gras, on mange bien. Voilà cette fête. Et les chrétiens ont essayé de reprendre ça d'une certaine manière, ce n'est pas très liturgique, mais ce mardi gras là, c'est en lien avec tous nos frères et soeurs pour faire du carnaval, pour bien manger, pour se préparer à entrer dans un temps de carême, donc de jeûne, de privation. Quelle doit être l'attitude du chrétien pendant le mardi gras, et qu'est-ce qui est à proscrire ? C'est ça. En termes de mardi gras, ça dépend des paroisses. Chez nous, par exemple, je dis chez nous, nous avons au niveau des CEB, des communautés ecclésiastes de base, dans toutes les CEB, où les prêtres iront pour rejoindre leurs frères et soeurs dans les quartiers pour la célébration de l'Eucharistie, et pour manger ensemble. Ce n'est pas un situé comme cela, où partout on doit bien manger, non. Ça dépend des communautés. Il y en a un qui essaie, effectivement, de célébrer le mardi gras, chez nous en communauté, nous nous retrouvons pour prendre un bon repas. Parce qu'on s'est dit, demain, nous allons prendre la marche à travers le désert, dans la privation, dans le jeûne, dans la prière. C'est tout cela. Et donc, je ne peux pas dire que c'est imposé à tout le monde. Ça dépend des communautés. Quelle serait la bonne attitude pour les chrétiens ? La bonne attitude, c'est tout simplement pour dire que préparons-nous à entrer dans ce temps fort. Ce n'est pas en faisant bonbons, en s'empiffrant, en se rendant malade. Non, je ne crois pas. Là, ce n'est pas tellement un esprit chrétien. L'esprit chrétien, c'est de se préparer déjà. Bon, on mange, mais ce n'est pas parce que nous allons jeûner, donc il faut maintenant bien manger. Non. Dans cet esprit, ce n'est pas l'esprit chrétien. Non, c'est ce temps-là, quand même, de retrouvailles. L'esprit chrétien, c'est ça. Le temps d'être ensemble, l'esprit chrétien, c'est ça. Le temps de manger ensemble. Quand on voit dans notre monde aujourd'hui, trop de séparation, trop de divorces, on ne mange même plus ensemble. Dans les familles, c'est une belle occasion. C'est l'esprit qui tient de se retrouver ensemble, manger ensemble, oui, pour se préparer à marcher ensemble sur le chemin dans le désert, pendant 40 jours, 40 nuits vers Pâques. Le mardi gras est généralement centré sur les enfants qui sont vêtus autrement pendant cette journée. Quelle est l'origine de cette pratique et quel est son sens ? Voilà, c'est surtout les écoles. Dans plusieurs écoles, il y a des défilés, des carnavals. Et je sais qu'il y a une scène, une image qui a des frères un peu la chronique de la petite avec sa tétine, qui est commissaire, j'oublie le nom. Tétine, commissaire Tétine. Bon, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Moi, je ne vois pas en quoi c'est mauvais. Mais c'est un temps où les gens font preuve quand même d'imagination. Moi, c'est surtout l'imagination, c'est le côté positif de l'imagination, d'apprendre déjà aux enfants à être ceux qui seront demain. Pourquoi pas ? Peut-être que la commissaire Tétine, demain, sera une grande responsable de notre police nationale. On ne sait jamais, c'est mon souhait d'ailleurs. Et donc, on voit des jeunes. Moi, ça fait rire, mais en même temps, c'est l'ingéniosité, là. Bon, il y a des parents qui y aident. Il y a des gens qui s'habillent en évêque. Il y a des enfants qui s'habillent en pape. Il y a des enfants qui s'habillent... Bon, plusieurs styles de déguisement. Moi, je trouve ça formidable. Mais il ne faudrait pas que cela pousse les parents à s'endetter, à pouvoir dire, bon, l'an passé, on avait le commissaire Tétine. Cette année, c'est mon enfant qui va gagner. On va s'endetter, acheter des choses. Et puis voilà, on passe à côté de ce qui était une fête simple de carnaval qu'on voyait. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est ça. Il faudrait qu'on évite de glisser de l'autre côté où l'on fait des dépenses inutiles. Le mardi gras précède le mercredi décembre qui démarre le 22 février. Que signifie la cendre apposée sur le front des fidèles chrétiens ? Voilà. Alors, pour mieux expliquer cela, il faut repartir à cette phrase de la Bible. Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras dans la poussière. À tel enseigne que, dans l'Église, à l'occasion des célébrations de ce temps fort de carême, les prêtres seront en couleur violette. Une couleur violette qui nous fait penser un peu à la cendre. Alors, la cendre va nous rappeler notre finitude. C'est pour cela qu'en mettant la cendre sur le front, le prêtre va lui dire « Souviens-toi que tu es poussière, que dans la poussière tu retourneras. » Converte-toi et crois la bonne nouvelle. C'est un temps de conversion. C'est un temps où la parole de Dieu nous invite à nous convertir. Nous convertir, pourquoi ? Pour mieux être proche de Dieu. Nous convertir, pourquoi ? Pour être mieux proche de nos frères et sœurs, il y a les deux dimensions de ce temps fort. Être proche de Dieu sur le plan vertical, être proche de nos frères et sœurs sur le plan horizontal, donc dans l'aumône, dans le partage. D'ailleurs, dans ce temps de carême, on va parler des trois pays comme pidié sur lesquels le chrétien va s'appuyer. Partage, le P du partage, le partage, l'aumône, avec les plus pauvres. Le P de la pénitence, c'est le temps où nous sommes venus invités à nous convertir, à changer de comportement, le P de prière. Ça va être un temps où il faut redoubler de fort pour être plus proche de Dieu, dialoguer avec Dieu dans la prière. Donc, le temps de carême, des cendres, c'est ça. Il y a ce symbole, le cendres, que nous mettons sur le front pour nous souvenir de notre finitude, donc de pouvoir nous inviter à nous convertir parce que de la poussière, nous sommes sortis, dans la poussière, nous retournerons. Mais il ne faut pas rester dans la poussière, dans la mort éternelle. C'est pour ressusciter, donc poser des gestes déjà de résurrection durant notre vie. C'est le pardon, c'est l'amour. Et on va reprendre ce thème que notre père, achevée avec le cardinal Jean-Pierre Coutouin, nous a proposé dans le diocèse d'Abidjan. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Ça sera un temps pour revivre cela. Alors, mon père, pourquoi sur le front et non une autre partie du corps humain ? Alors, pour les prêtres, c'est un peu sur la tête, parce que quand ils ont reçu l'onction sur la tête, le front, ça veut dire que la tête, quand même, vous comprenez que le visage dit tout de l'homme. Vous savez, quand vous avez la colère en vous, la colère intérieure, c'est le visage qui va montrer la colère. Donc, on va voir quelqu'un qui a la mine, elle va le fournir, vous voyez comment je fais ? La mine, elle va le fournir, on sait qu'il a une colère. Le visage dit ça. Celui qui est dans la joie, dans le bonheur, qui apporte la joie, mais c'est le visage qui va dire ça. Donc, c'est un peu la personne humaine. C'est l'homme, la personne en principe, la cendre dans la Bible. Les rois, quand ils ont connu des fautes et ils veulent se convertir, on nous dit qu'ils couvrent la cendre, c'est tout le corps. Mais on ne va pas, vous savez, pour une question d'ordre pratique, on ne va pas se mettre la cendre sur tout le corps, on met sur le front qui dit un peu le lieu de rencontre, le visage, c'est là qu'on se rencontre. Vous qui me regardez en ce moment, moi je vous parle, je vous regarde, je vous fise dans les yeux. Donc on se voit, le visage dit un peu la personne et ce que porte la personne. Le mercredi décembre, annonce les 40 jours de jeûne pour les chrétiens catholiques. Qu'est-ce qu'ils représentent pendant cette période pour ce chrétien et comment doit-il se comporter pendant toute cette période ? Voilà, c'est un jour de départ, un peu comme ceux qui vont courir, ils sont dans le statuim bloc et puis dès qu'on donne le départ, ils sont lancés. Donc ça va être 40 jours, ça n'est pas une affaire, d'un seul jour. De nous préparer à ces 40 jours qui nous fait penser aux 40 jours que Jésus a passé dans le désert, dans la prière, dans le jeûne. Et aussi, ça nous fait penser aux 40 années du peuple d'Israël qui a marché, qui a sorti du pays d'esclavage pour aller vers la terre promise où courent le lait et le miel à travers le désert, en traversant la mer rouge et le désert, il va rester 40 jours. C'est ça, pour revivre ce temps qui va être difficile parce que c'est là que certains, dans le jeûne, vont être tentés de vouloir manger. C'est là qu'on tombe dans les péchés mignons, donc être vigilant. Ça va être le top départ pour nous dire à vigilance dans la prière, vigilance dans le partage, vigilance dans l'aumône, vigilance dans la pénitence. C'est un temps, au fond, qui va être un temps de vigilance où le chrétien est appelé à vivre ce moment-là. Pourquoi la couleur violet est-elle associée au temps de carême ? En tout cas, merci, vous avez une belle question. La couleur violette, nous avons dans l'église, il y a quatre couleurs. Il y a la couleur blanche, festive, la couleur blanche qui est un peu symbole de la lumière, de la joie, la couleur blanche, d'ailleurs, à Pâques, nous serons blancs. Il y a la couleur rouge, pour symboliser le feu, le feu qu'on porte le jour de la Pentecôte, mais aussi, pendant les fêtes des martyres, ceux qui ont versé leur sang pour le Christ, qui sont morts pour le Christ, la couleur rouge. La couleur verte, qui va être tant de l'espérance, ce temps ordinaire, tout simplement, et la couleur violette, qu'on va utiliser pendant le temps de l'Avent, pour se préparer à accueillir Jésus qui vient à Noël, et le temps de carême, pour se préparer à ressusciter avec le Christ à Pâques, mais ce temps aussi, la couleur verte est portée aussi en signe de deuil, pendant les funérailles qu'on porte. Alors, justement, ce temps de carême, c'est le temps où nous mourrons à nos péchés, nous mourrons à notre orgueil pour vivre, pour ressusciter avec le Christ. Donc, on porte cette couleur-là pour ce souvenir que nous sommes appelés à briser en nous tout ce qui est mortifère pour pouvoir vivre avec le Christ, la couleur violette, oui. Voilà. C'est le symbole de la pénitence. Le symbole de la pénitence. Quelles dispositions doivent prendre les fidèles catholiques avant, pendant et après ce moment de pénitence ? Notre Saint-Père, le pape François, qui est très, très, très pratique à proposer au long des 40 jours, 40 jours ou 40 attitudes à voir, c'est-à-dire dire seulement un bonjour à quelqu'un, dire à quelqu'un que je t'aime. Voilà les gestes de la vie qui portent la vie. Donc, ça va être un temps où nous sommes appelés à poser des gestes déjà de résurrection. Si j'ai été vécu toujours dans la haine, dans la rancune, je fais cet effort. Je ne veux pas dire que je fais pendant ce temps de carême, dès que ça a fini, je reprends mes vieilles habitudes. Non. C'est pour me convertir, justement. Nous sommes appelés à ce carême en 2023 doit être meilleur que celui de 2022. Autrement dit, chaque temps de carême qui nous est proposé, donné, c'est pour faire un pas de plus sur le chemin de la sainteté. Donc, l'attitude d'avoir, c'est l'attitude du Christ tout simplement, dans l'amour du prochain, l'amour des plus pauvres. Il y en a qui sont pauvres. Pauvres, ce n'est pas seulement les pauvres matériellement parlant. Quand je vois tous ces jeunes qui sont dans la drogue, dans le broutage, mais voilà des gens qui sont pauvres. Ils ont certainement des parents riches, il y en a qui ont des parents très aisés, mais moralement pauvres. Voilà, il faut être attentif à eux. Le jeûne que je fais, la privation que je fais, je ne mets pas de l'argent de côté, je n'économise pas pour les récupérer une fois que le carême sera parti. Non, ça va être un temps vraiment pour moi pour ouvrir mes mains, pour aller aider les plus pauvres qui ne peuvent plus avancer, ceux qui n'ont pas le trois repas par jour, par exemple, qui n'arrivent même pas à avoir le trois repas par jour. Le temps de carême nous est donné pour ouvrir un peu nos yeux. Le temps de carême, donc, nous est donné pour briser cette façon de faire, pour vivre heureux, vivons cachés, ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire, ne rien voir la souffrance de mes frères et soeurs qui sont à côté de moi, ne rien entendre, les cris de souffrance de mes frères et soeurs d'injustice à côté de moi, ne rien dire, qui est fou, je vais parler et puis on va le mettre en prison. Non, c'est le temps d'aller contre l'injustice, parler. Donc, ça va être un temps pour nous d'être plus proches de Dieu et plus proches de nos frères et soeurs. C'est cette attitude que nous devons avoir loin de nos actes de violence, de barbarie, de haine. Alors, mon père, c'est vrai, on parle de carême, on parle de pénitence, on parle de 40 jours de jeûne. De façon plus concrète, qu'est-ce que cette période apporte aux chrétiens ? C'est pour devenir plus sain, être plus proche de Dieu. Pour vivre, parce que nous sommes appelés, Dieu nous a mis sur cette terre pour que demain, au terme de notre vie, au terme de notre pèlerinat, sur cette terre, nous puissions vivre avec Dieu. Voici l'objectif de notre vie chrétienne, être chaque jour plus sain. La perfection n'est pas de ce monde. Donc, ce temps nous est donné pour faire un pas de plus sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de la justice, sur le chemin de l'amour. Voilà tous ces efforts-là pour arriver à cela. Et c'était ça la dernière question de cet entretien. Mon père, merci de nous avoir accordé toutes ces réponses. Je vous dis tout ce moment merci, Dieu vous bénisse et félicitations pour tout ce que vous faites. Je rappelle que vous êtes père Éric Dorbert à Bécamp, curé de la paroisse à Saint-Jacques des Deux Plateaux. Avec vous, nous avons parlé des symboles forts de ce moment de recueillement. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et très bon temps de carême à toutes et à tous.